La nature et l'identité du syndicalisme français se forgent dans la douleur. Les dispositions prises au cours de la Révolution française, à l'encontre des premières associations ouvrières, vont profondément marquer l'avenir du mouvement syndical jusqu'à nos jours. Au début du XIXe siècle, il n'existe aucune législation sociale et la majorité de la population française vit dans la misère. Pour se protéger et se défendre contre les aléas du monde du travail, différentes corporations mettent en place des sociétés de secours mutuels tolérées par l'État. À mesure que les conditions économiques se dégradent, les grèves, les bris de machines et les émeutes de subsistance se succèdent et les sociétés de secours mutuels vont peu à peu servir de base à l'action de résistance, comme à Lyon en 1830. Déçus par l'instauration d'un sens et accablés par la baisse des tarifs, les ouvriers en soi, aussi appelés Canu, décident de réclamer une augmentation de salaire à leur maître. La révolte est écrasée au terme d'une répression sanglante. Malgré l'échec de ce mouvement, l'impact sur les mentalités de l'époque est énorme. Pour la première fois, un groupe d'ouvriers s'est massivement rebellé et de manière organisée contre l'ordre établi. La révolte des Canu a profondément renforcé la volonté d'acquérir une autonomie face aux patrons et donc le sentiment d'appartenir à une classe sociale distincte. Dès lors, un cycle de révoltes ouvrières et de répression commence. Très vite, les ouvriers sont de tous les combats et perçus à ce titre comme des instruments privilégiés pour causer la chute de Louis-Philippe en 1848. La participation des ouvriers à la révolution de 1848 est décisive. En trois journées, la monarchie est emportée. Désormais, la Nouvelle République proclame le droit d'association pour les ouvriers, le droit au travail, le suffrage universel pour les hommes et réduit la journée de travail. La répression de juin 1848 fait plus de 3000 morts et 15000 personnes sont déportées sans jugement. L'ouvrier organisé redevient suspect aux yeux de l'Etat. Une fois de plus, la répression prend le pas sur toute autre forme de négociation. En quelques jours, près de 30 000 communards sont massacrés dans les rues de Paris. 20 000 sont emprisonnés ou déportés. La répression décapite le mouvement ouvrier révolutionnaire. Il faudra attendre plus d'une décennie pour que les associations ouvrières reprennent leur essor. Mais face au développement massif et inéluctable de la classe ouvrière, l'Etat se décide enfin à légiférer en faveur du monde du travail. L'identité de la Confédération générale du travail, majoritairement anarchiste et révolutionnaire, est le fruit d'un siècle de répression et de clandestinité. Pour la CGT, comme pour l'ensemble du monde ouvrier français, les luttes syndicales ne font que commencer. Les anarcho-syndicalistes s'affirment au détriment des réformistes, renforçant ainsi la méfiance de la CGT à l'égard de l'Etat et la nécessité d'imposer le principe de la greffe générale. En 1891, à Fourmy, une charge policière se solde par neuf morts. Au début du XXe siècle, de nombreux dirigeants syndicalistes sont emprisonnés. Des militants sont révoqués, d'autres sont tués comme à Dravaille en 1908. La charte d'Amiens en 1906 confirme la voie choisie par la CGT, celle d'un syndicalisme révolutionnaire marqué par la lutte des classes, l'indépendance politique, l'expropriation des capitalistes et la grève générale. En 1906, la catastrophe de Courrières fait plus de 1100 morts. Elle provoque une grève générale des mineurs du Pas-de-Calais, pour qui les compagnies minières portent la plus grande responsabilité de cette tragédie. Soutenues par la CGT, les gueules noires déclenchent une grève générale. Plus de 60 000 mineurs suivent le mouvement, réclament une augmentation de salaire et le maintien des veuves dans leur logement. Paniquée, la direction appelle au ministre de l'Intérieur, Georges Clémenceau, qui débarque à Courrières avec 20 000 soldats. La rébellion est matée en quelques jours à coups de crosse. 1911. Jean Jaurès, député du Tarn et directeur du journal l'Humanité, s'inquiète à l'Assemblée du spectre de la guerre qui plane sur l'Europe. Trois ans plus tard, le 31 juillet 1914, Jaurès, chantre du pacifisme, est assassiné. Paris se réveille en deuil. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie et, deux jours plus tard, à la France. Le 4 août, trois jours après la mobilisation générale, plus d'un million de personnes assistent à l'enterrement de Jean Jaurès. Le gouvernement retient son souffle. Que va faire la CGT ? Léon Jouot, son secrétaire général, prend la parole et avec émotion déclare « Acculé à la lutte, nous nous levons pour repousser nos vaillisseurs ». Le syndicat se range aux côtés de l'État pour la défense de la nation. C'est l'Union sacrée. La guerre durera quatre ans. Près d'un million quatre cent mille soldats français y laisseront la vie. La première guerre mondiale fait voler en éclat l'équilibre fragile du syndicalisme français. Mais si l'ampleur des mobilisations a vidé les syndicats de leurs forces vives, la vie à l'arrière est de plus en plus difficile et les grèves réapparaissent dès 1916. Sous-titrage MFP. ... L'hécatombe de la guerre, les mutineries dans l'armée et surtout la révolution russe de 1917 incitent la classe ouvrière à une protestation de plus en plus vigoureuse. Au lendemain de la guerre, les adhésions syndicales se font par dizaines de milliers mais l'état d'esprit des syndicats a changé. En 1919, la CGT reprend la lutte et brandit une vieille revendication. Les salariés qui travaillent plus de 10 heures par jour exigent la journée de 8 heures. Clémenceau craint un soulèvement révolutionnaire et cède aux grévistes. La loi, instituant la journée de 8 heures, est votée le 23 avril. Au sein de la CGT, les rapports se radicalisent entre les minoritaires à tendance communiste et les majoritaires à tendance socialiste. La direction procède alors à des exclusions massives des opposants communistes qui fondent en 1922 une nouvelle centrale, la CGTU. L'affrontement idéologique qui les oppose va contribuer à diviser le monde syndical pendant plus de 50 ans, entre ceux qui acceptent l'influence du Parti communiste et ceux qui luttent pour l'indépendance absolue des syndicats à l'égard des partis. Dans le même temps, les syndicats se multiplient. Le syndicat chrétien, CFTC, en 1919, et les organisations de fonctionnaires, enfin reconnus en 1924. La crise de 1929 se répercute en France dans les années 30, alors que la classe ouvrière est en plein bouleversement. Le salaire au rendement se généralise. La déqualification massive et la baisse du pouvoir d'achat font des ravages. La longue foule des chômeurs s'étire le long des routes et dans les villes. Par les marches de la faim, ils exigent l'ouverture d'un fonds de chômage et protestent contre les 500 décrets-lois de Laval, instaurant la répression gouvernementale et anti-ouvrière. En 1934, les salaires ont baissé de plus de 30% depuis 1930. Et le nombre des chômeurs approche de 500 000. Ils réclament du travail et du pain. Dans toute l'Europe, le fascisme gagne du terrain. En France, le 6 février 1934, une manifestation d'extrême droite soulève l'indignation des syndicats qui décident, pour la première fois, de réagir ensemble. Le 9, à l'appel de la CGTU et du Parti communiste, la classe ouvrière unie tient le pavé de Paris toute la nuit. Et le 12, c'est la grève générale. Les cortèges de la CGT et de la CGTU se rencontrent. Ce mélange ne forme plus qu'un seul grand cortège. Nous avions retrouvé l'union des travailleurs, ça fait 13 ans plus tôt. Grâce à elle, en février 1934, nous avons barré la route au fascisme. Le succès de cette manifestation contribuera à faire de la place de la nation un haut lieu de rassemblement des forces de la gauche jusqu'à nos jours. Les retrouvailles de la CGTU et de la CGT, en ce 12 février 1934, vont fortement marquer l'imaginaire collectif du mouvement ouvrier. Quelques mois plus tard, la CGT et la CGTU se réunifient et les partis de gauche du Front populaire remportent les élections de 1936. La classe ouvrière prend alors conscience de sa force et se lance dans des grèves qui vont s'étendre à la France entière. Le patronat est terrorisé. Non content d'arrêter le travail, les ouvriers occupent les entreprises, constituent des comités de grève, organisent des balles et des banquets dans les usines. C'est un gigantesque élan d'enthousiasme, nourri de colère, de fierté et d'espérance, qui emporte plus de 2 millions de travailleurs et leurs familles sur un air de kermesse. L'usine occupée, c'est souvent la bagarre, mais l'usine occupée, c'est toujours la victoire ! L'ampleur sans précédent des grèves et des occupations d'usines aboutit le 8 juin 1936 aux accords de Matignon entre la CGT, le patronat et l'Etat. Vous donnerez une augmentation de salaire supérieure à celle que vous nous avez proposée. Vous admettrez que les salaires de 80 centimes et d'un franc de l'heure dont je vous ai parlé soient doublés, triplés et même quadruplés. Mieux, vous prendrez l'engagement d'appliquer scrupuleusement la semaine de 40 heures, avec le même salaire que pour 48 heures. Les congés payés, l'institution des délégués du personnel, les conventions collectives, Toutes choses que nous demandons au président du conseil de faire sanctionner par des lois, non dans des mois, mais dans les semaines qui viennent. Aucune sanction ne sera prise et par conséquent, les journées de grève seront payées intégralement. Le succès des grèves de 1936 entraîne une croissance exceptionnelle des effectifs syndicaux et des revenus de la CGT. Pour la première fois, le syndicat peut offrir à ses adhérents toute une série de services sociaux. Pourtant, très vite, le gouvernement de Léon Blum chute et en 1938, les décrets-lois d'Aladier remettent en cause les 40 heures. En riposte, la CGT lance une grève générale le 30 novembre 1938, qui débouche sur un échec retentissant. La répression est immédiate. Des dizaines de milliers de grévistes sont licenciés, poursuivis ou sanctionnés. Le mouvement syndical se lézarde et les tensions internationales confirment la crise. Après la signature du pacte germano-soviétique qu'ils approuvent, les communistes sont exclus de la CGT. Peu de temps après, la guerre éclate. Le 16 août 1940, les confédérations sont dissoutes par un décret vichissois. Et de nouveau, les syndicats entrent en clandestinité, mais aussi dans la résistance. En 1943, les anciens de la CGTU et de la CGT, fortement impliqués dans la résistance, décident la réunification syndicale dans une nouvelle CGT clandestine. Elle retrouve vite son efficacité dans l'action. De nombreuses grèves sont organisées et au lendemain du débarquement allié, la CGT et la CFTC clandestine donnent en commun le 18 août 1944 l'ordre de grève pour la libération de Paris. Au lendemain de la guerre, les confédérations syndicales sont rétablies et occupent désormais une place plus importante qu'avant le conflit, à la mesure de leur participation à la résistance. En pleine période de reconstruction du pays auquel le mouvement syndical participe pleinement, les revendications se concentrent sur la lutte pour l'amélioration du pouvoir d'achat et l'établissement de nouveaux cadres économiques. La pression des syndicalistes permet ainsi de rétablir ou d'obtenir des transformations fondamentales. Le droit de se syndiquer reconnu pour tous. Le droit de grève. La mise en place des délégués du personnel. La création des comités d'entreprise. Des nationalisations en série. Et enfin, l'établissement de la sécurité sociale. Malgré ces avancées décisives, les conditions de vie de la population française restent toujours difficiles. La pénurie et la hausse des prix avivent le mécontentement ouvrier. Dès 1947, les grèves sont incessantes et prennent une ampleur insurrectionnelle. Toutes les armes entrent en action. Les mitrailleuses crachent. Deux hommes meurent sous les balles. La police lance des bombes lacrymogènes importées d'Allemagne. Malgré l'intensité des grèves, les résultats sont minces. C'est un échec pour l'ensemble du mouvement ouvrier. Le plan Marshall servira de prétexte pour réveiller les clivages d'avant-guerre au sein de la CGT. La majorité, sous influence directe du Parti communiste, rejette le plan Marshall et se heurte à l'opposition des minoritaires, qui défendent l'indépendance du syndicat à l'égard des partis. En 1948, les minoritaires quittent la CGT et fondent la CGT Force Ouvrière. En pleine période de guerre froide, les débats sur les guerres coloniales vont fortement mobiliser les forces syndicales et entretenir les divisions. L'Indochine, puis la guerre d'Algérie, monopolisent leur attention pendant toutes les années 50. La CGT milite pour l'indépendance de l'Algérie et organise de grandes manifestations pour la paix. L'une d'elles, le 8 février 1962, se soldera par 8 morts suite à une charge policière. Il faut attendre la fin de la guerre d'Algérie pour que les questions sociales reprennent leurs droits. Malgré des avancées décisives, comme la création des Ascédiques et de l'Unédic, de nombreuses corporations luttent pour l'amélioration de leurs conditions de vie, en particulier celles des mineurs, en 1963. Face aux grèves, le général de Gaulle décide la réquisition des mines. La réaction est immédiate. Les syndicats et les mineurs de tous les bassins de France se mobilisent en masse, soutenus par l'opinion publique. Nous n'avons pas accepté le chantage à la réquisition le 3 mars, ce n'est pas celui à la fin que nous accepterons aujourd'hui. Cette manifestation d'une extraordinaire puissance va obliger le gouvernement à reprendre les pourparlers. Ils aboutiront le 3 avril, après 48 heures de discussion entre représentants syndicaux et direction des Charbonnages. Peu après le succès de la grève générale, la CFTC, qui a pris une part importante dans le mouvement des mineurs, s'engage dans une transformation historique. Une large partie de ses adhérents ne souhaite plus faire référence à la doctrine chrétienne. En 1964, un nouveau syndicat voit ainsi le jour, la CFDT, dont l'objectif est de devenir plus autonome, plus moderne et plus puissant. En mai 1968, les étudiants se révoltent. Mai 1968 s'embrase, et dans la nuit du 10 mai, Paris vit de véritables combats de rue. L'escalade de la violence et la brutalité policière font basculer l'opinion du côté des étudiants. Il est évident que des problèmes n'ont pas tout de suite été quand même véritablement compris, mais à partir du moment où la police a chargé au quartier latin et ailleurs, il y a eu quand même un mouvement de sympathie. La CGT, craignant que les idées révolutionnaires de la jeunesse puissent contaminer les ouvriers, entre dans la danse et reprend le mouvement en main. Avec FO et la CFDT, elle appelle à la grève générale. Le 13 mai 1968, 7 millions de personnes, étudiants et salariés unis, arpentent le bitume aux quatre coins du pays. La manifestation du 13 mai marque le point de départ d'un mouvement de grève illimité et inattendu. Les étudiants occupent les universités et toutes les catégories socio-professionnelles font de même dans les usines, les bureaux et les entreprises. La grève, avec occupation de l'usine, est adoptée à l'unanimité. Réglez les comptes en terre avec le patronage. Et la magistration légitime revendication que nous expérons depuis six ans, nous avons toujours été recusés. La séance, la séance, la séance. L'envergure exceptionnelle des grèves permet de renouer les liens avec une mémoire collective révolutionnaire qui s'était affaiblie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les mouvements sociaux de mai-juin 68 ont déstabilisé la Vème République. Malgré quelques avancées sociales, le chômage augmente et la solidité de la croissance économique commence à être remise en cause. Dès lors, les grèves se multiplient et s'étendent à tous les secteurs économiques. A l'automne 1973, le conflit Lippe a déjà pris une ampleur exceptionnelle. Unis contre le plan de restructuration que veut leur imposer une firme suisse, les employés de chez Lippe ont entrepris une forme de lutte syndicale, démocratique et innovante. L'expérience autogestionnaire démontre son efficacité, mais dans le même temps, la crise pétrolière confirme la fin du développement économique ininterrompu des 30 glorieuses. Désindustrialisation, baisse du pouvoir d'achat, montée du chômage, remise en cause de la protection sociale, toutes les catégories socio-économiques sont touchées. Le conflit Lippe tourne la page des grands mouvements sociaux, initiés en mai 68 et marqués par le sentiment qu'un changement de société était possible. Nous s'enentendons, un futur, un Veteratiste Valais noisaient, l'évolution du monde qui a lugaré, l'évolution du monde qui a lieu, l'évolution du monde du monde qui a lieu, l'évolution du monde qui a lieu l'ượng du monde qui a lieu, le 지금은 dans l'éprit dérivé dans un pays familial dárimé Sous-titrage FR ? ... ...